Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie. Aujourd'hui, nous allons travailler un chapitre de troisième, les espaces productifs, en se concentrant sur le secteur secondaire. Le secteur secondaire est marqué par l'industrie. La France est une puissance industrielle, cependant la part de l'industrie recule dans son PIB et dans l'emploi des Français. L'industrie est marquée par trois étapes, trois étapes chronologiques. Au XIXe siècle, des régions se sont développées, notamment en lien avec l'extraction minière. Il s'agit des régions du nord et du nord-est. De nos jours, ces espaces sont en reconversion, c'est-à-dire qu'elles recherchent de nouvelles activités. Ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, les industries se sont installées sur les littoraux. En effet, de véritables zones industrialo-portuaires se sont installées, permettant les échanges. En effet, les échanges se pratiquent principalement maintenant avec des bateaux et notamment des portes-conteneurs. De nos jours, les industries se localisent à proximité des métropoles. Et notamment, on construit des pôles de compétitivité ou technopoles. Il s'agit en fait de la réunion d'écoles, de centres de recherche et d'industries pour faciliter le développement de nouvelles techniques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en lien avec le programme de 3e. Et à bientôt chez DigiSchool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501